Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui on va changer un petit peu, on va attaquer des gardes noirs avec des petits tanks médecins, donc TI pour les intimes. Alors je vais attaquer des gardes noirs, je vais pas attaquer des mercenaires d'entrée parce qu'il faut quand même le temps que je me familiarise avec cette technique un petit peu différente par rapport aux guerriers, même énormément différente, c'est pas la même chose, les tanks sont 3 fois plus longs que les guerriers, ils ont une puissance de feu correcte, même très bonne, mais une cadence de tir très faible, donc c'est une autre vision des choses, c'est vraiment une toute autre façon d'attaquer et je vous promets pas de, voilà, rien que sur une garde noire je peux très bien perdre un tank, ça y'a pas de, voilà, vous faites pas de mauvais sens sur ça, c'est fort probable, après je sais pas du tout, je sais pas comment ça va se passer, la vidéo est tournée en live, mais voilà, il se peut très bien que je me vote comme une grosse merde, voilà, alors pour les informations, donc mes infirmiers sont juste niveau 2, voilà, bon, je, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas forcément mon objectif premier, par contre les tanks sont niveau 11, ils vont passer niveau 12 dans quelques temps, d'ici un jour et demi je crois, ouais, voilà, à peu près un jour et demi, grosso modo, donc on est très loin encore d'avoir les tanks maxés, il me restera encore, donc après un jour et demi, il me restera encore 3 niveaux avant d'avoir les tanks maxés par rapport à mon arsenal, pardon, parce que je vous rappelle que les tanks maxés au niveau 62, et bien c'est des tanks niveau 16, voilà, pour moi ils seront niveau 15 une fois qu'ils seront maxés, ce qui n'est pas encore le cas, je vous rassure, donc trêve de bavardage, je vous ai montré un petit peu, voilà, le niveau de mes tanks et le niveau des infirmiers, je vais pas forcément booster parce que je vais, voilà, je fais la vidéo, je vais pas continuer à jouer derrière, donc je vais pas booster, on va faire ça à la bonne franquette, comme ça, à l'arrache, et puis au moins ça vous permettra, vous, de vous, peut-être de vous comparer à moi, de vous identifier à moi un petit peu plus facilement, parce que c'est vrai que quand j'attaque tout le temps full boost, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est pas du jeu, parce que le mec, voilà, il est boosté, donc, alors, petit rappel pour les personnes qui ne le seraient pas, ou qui comme moi n'ont pas forcément l'habitude d'attaquer en guerrier, ce qui est très dangereux pour les guerriers, ce sont les canons, les super canons, les canons de la mort, donc là, sur les gardes noires, j'en ai toujours pas vu, d'ailleurs, c'est peut-être une idée, vous pouvez peut-être en mettre un jour, on pourrait rigoler un petit peu, mais, voilà, donc les canons, les super canons, les tours de sniper, quand elles sont assez nombreuses comme ça, ici, surtout qu'elles sont à un niveau assez correct, ça peut faire mal, donc 200, 202 dégâts, vous multipliez par 1,4, vu qu'une tour de sniper attaque 1,4, donc vous avez à peu près, allez, au bas mot, à peu près 240 par coup, je crois, un truc comme ça, donc chaque seconde, 4, s'il y en a beaucoup, ça peut faire mal, donc moi, là, typiquement, je vais attaquer sur la gauche, alors, j'ai toujours pas mes gardes noires niveau 60, donc je suis désolé pour les personnes qui sont trop au level, mais, voilà, j'ai toujours des bases niveau 57, entre 54 et 57 à peu près, donc là, ce que je vais faire, c'est, hop, artillerie sur, bien sûr, ma priorité, qui est les canons et les super canons, alors, ça, c'est une base qui me fait un petit peu rire, parce qu'il y a énormément de bâtiments défensifs, mais ils sont trop bas level pour me faire peur, donc, vous avez vu qu'à chaque fois, je focus tout ce qui est canon, et tant mieux si c'est là-dessus, des choses autour, mais, voilà, mortier, lance-flammes, voilà, j'ai des médecins derrière, c'est pas forcément ce qui me fait peur, je le répète encore une fois, hop, donc ici, j'envoie quelques petits coups d'artillerie, allez, on va renvoyer un barrage ici pour nettoyer la tour de sniper, j'espère, sur la droite, on va légèrement passer par la gauche, ah, alors, il va falloir que je change mes barges, parce qu'alors là, ça me stresse d'avoir mes barges, ah, mes nerfs, ces tours de sniper, voilà, donc, vous avez vu que j'ai même pas fait attention aux lance-roquettes, parce que j'en ai pas besoin, c'est pas quelque chose qui me fait peur, dans le sens où la cadence de tir des lance-roquettes n'est pas aussi puissante ou aussi rapide qu'il le faudrait pour faire encore plus de dégâts par rapport aux medikits des médecins, voilà, j'ai eu du mal à m'exprimer un petit peu, mais, voilà, en gros, les médecins soignent beaucoup plus vite que ce que le lance-roquettes fait de dégâts dû à sa faible cadence de tir, voilà, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer plein de requêtes d'un coup, mais par contre, il met énormément de temps à recharger derrière, donc, en attendant, vu que j'ai plusieurs médecins derrière, bam, 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 et bien, voilà, il récupère sa vie, bon, voilà, donc, ça, c'était agglomération, fait rapidement, enfin, rapidement, c'est vrai que c'est toujours plus long qu'en guerrier, j'ai du mal, d'ailleurs, avec ça, ah, un petit renseignement, une pièce de proto aussi, ça peut être pas mal, donc, on a fait agglomération, on va aller faire, il me semblait qu'il y en avait une vers là, voilà, sensation forte, alors, je vous avouerai que je... donc, je les ai déjà découvertes, mais je les réfléchis en guerrier, je les réfléchis pas en tank, donc, je sais pas du tout si ça va le faire, donc, là, par exemple, il me faut deux artilleries pour tuer ceux-là, et deux artilleries pour tuer ceux-là, hum, ok, donc, alors là, vous êtes certainement en train de rigoler en vous disant, mais, vas-y, passe, enfin, tu vas les déchirer, oui, j'ai certainement les déchirer, mais j'ai pas envie de me fail, déjà, et en plus de ça, j'ai vraiment pas l'habitude d'attaquer en tank, mais vraiment pas du tout, donc, euh, hop, voilà, pour éviter que, voilà, ce canon me tire dessus, donc, ça, c'est bon, il a été frisé, hop, on va renvoyer ici, et donc, moi, je vais passer côté, euh, hop, ouais, je vais le remettre en fumigène, comme ça, au moins, on sera tranquille, je vais passer plutôt côté, euh, mortier, parce que, euh, parce que j'en ai envie, et puis, je sais que je risque de prendre moins de dégâts avec des mortiers, plutôt que m'approcher ici de ce lance-roquette, de ce canon, et de cet autre canon, ici, je m'occupe que d'un seul canon, voilà, après, chacun, chacun fait comme il veut, hop, on va envoyer des petites bestioles, qui peuvent être intéressantes pour détourner l'attention, on va envoyer un barrage sur les mortiers, euh, donc, j'aurais pu l'envoyer, on va détruire ce canon, là, qui commence à être pénible, hop, voilà, ça, c'est fait, on va remonter un petit peu, on va friser ce canon, qui, mine de rien, ben, frappe quand même pas mal, mais vous l'avez vu, euh, l'avantage des tanks médecins, c'est de pouvoir passer calmement et sereinement, sans forcément perdre beaucoup de vie, parce que, même s'ils sont attaqués deux fois par un canon, et bien, euh, tous les médecins qui sont derrière, si vous savez jouer, et que vous arrivez à friser à temps, ça peut être, ça peut être facile de remonter un tank, donc là, normalement, ce canon, ah non, il ne tire même pas dessus, voilà, bon, mais c'est parfait, je pensais qu'il allait me tirer dessus, mais, euh, même pas, voilà, si vous avez un tank, euh, enfin, un tank, si vous avez un canon qui vous tire dessus, ben, si vous avez, euh, huit guerriers dessus, euh, huit guerriers, pardon, j'y arrive plus, si vous avez, si vous avez huit médecins qui, qui sont en train de soigner vos, vos tanks, ou votre tank qui est en train de se faire attaquer, et bien, sa vie remonte encore plus vite, donc, euh, bon, euh, à partir de là, vous n'avez pas forcément à avoir peur. Alors, euh, crib... Oui, d'accord, donc celle-là, par contre, elle fait un petit peu... Oh là là, elle n'est vraiment pas faite pour les tanks, celle-là, mais je veux la faire quand même, même si je perds un petit peu des tanks, c'est pas grave. Euh, ah ouais, niveau 18, les canons, quand même, on est à combien ? On est à huit minutes de vidéo ? Allez, je vais faire, euh, allez, je vais faire celle-ci, on va voir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, un barrage ici, on va mettre un barrage ici. Hop, voilà, on va remettre un barrage là-haut, artillerie, artillerie, oh là là, j'aurais pu toucher la mitrailleuse avec. Nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait ? C'est pas grave. Hop, hop, alors, là, je vais mettre juste un petit fumier, histoire d'être tranquille. Hop, et derrière, je vais aller friser ces trois canons. Donc ça, c'est très important. Euh, je passe par la gauche, parce que, il y a trop de, trop de super mines sur la droite. J'ai pas envie d'utiliser, normalement, de pointes canonnières pour, euh, détruire toutes les super mines, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hop, donc là, vous voyez que je frise, j'essaie de friser le plus de canons possible en même temps, mais regardez comment les tanks sont solides quand même, enfin, c'est abusé. Hop, donc là, je redéplace encore mes tanks sur la gauche. J'envoie un petit, euh, enfin, un petit pack de bestioles qui permet, euh, de focus l'attention du canon sur les bestioles. Et moi, je passe derrière, je le détruis. Je vais me replacer un petit peu, histoire de pas me faire shooter en continu, même si je sais que les médecins sont assez nombreux pour tenir la vie de mes tanks et la remonter. Mais voilà, hop, et c'est terminé. Voilà, donc pourtant, c'était pas une base qui se prêtait forcément à l'attaque des tanks, mais c'est quand même passé. Alors, oui, je vous avoue, c'est pas les bases encore niveau 60, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai des bases niveau 60 avec des tanks, euh, tank mèdecin, avec des GBZ aussi, donc on fera gros bazooka. Euh, on va aussi en faire un guerrier, parce que, mine de rien, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec les guerriers. Euh, voilà, je partagerai tout ça avec vous. Je suis certainement pas le meilleur, c'était certainement pas la meilleure façon d'attaquer, peut-être, euh, ces bases, ces bases de la garde noire. Mais voilà, je suis là pour partager avec vous, euh, c'est ça qui me fait plaisir. Alors, n'hésitez pas, bah écoutez, à vous abonner, parce que moi, bah, je vais vous abandonner pour cette vidéo. Je vous dis salut, c'était Arkane. Merci.